Je sais que nous avons fait un problème, parce que c'est ce qui est normal, si nous avons fait un jugement, condamné ferme, la décision est en place. Alors, nous avons dit que si nous avons fait un problème, nous avons fait un problème de l'ordre de l'ordre, nous avons fait un problème de l'ordre de l'ordre de l'ordre, de l'ordre de l'ordre de l'ordre de l'ordre, de l'ordre de l'ordre de l'ordre. Non, peut-être qu'on peut dire un problème de politique, mais juridiquement aussi, c'est la même chose. Il a raison sur ce point parce qu'il a dit 307 codes de procédure pénale. Alors, le comtumax, s'il est arrêté ou s'il se constitue prisonnier, l'arrêt de condamnation est anéanti de plein droit, donc l'arrêt devient nul. Et qu'on reprend sur les mêmes formes la procédure, donc le procès. Il a dix jours, à moins que dix jours il y a eu, il a acquiescé la décision, c'est-à-dire dire que je suis d'accord sur la peine de l'ordre de l'ordre. Qui se constitue après la constitution? Non, après la constitution. D'accord. Il a dix jours pour acquiescer la condamnation ou ne rejeter pas, ce qui est plus probable. Alors, en cas de rejet, il sera rejugé sur les mêmes formes. Maintenant, quelles étaient les formes de jugement d'Ousmane Sonko? Il était en liberté. Il n'était pas détenu. Donc, effectivement, si on le reprend, il doit le rejuger sur les mêmes formes que de remettre en liberté. D'accord. C'est pourquoi, si on le reprend 10 heures, 8 heures, on le reprend 10 heures. Parce que les mêmes formes, ça c'est le code de procédure pénale, article 307. Actuellement, Ousmane Sonko n'a pas le droit de faire appel. Mais même si on le reprend, si on le reprend, si on le reprend, la décision de la condamnation. Parce que la condamnation contumente, il faut qu'on puisse connaître ce que c'est. L'objectif, c'est de pousser l'individu à venir. Comme il n'y avait pas. Voilà. L'objectif du jugement, par contre, tu vois, c'est d'imposer, d'exiger à la personne de venir. Donc, si on le reprend, si on le reprend, on va juger. Maintenant, toi, tu as dit que la posture, pour moi, en tout cas, qu'il va y coopérer, carrément, qu'il va y aller au jugement. Parce que je l'ai écouté, le côté qui a pris mon point, c'est que, si on le reprend dans le procès, il va y voir. Donc, il a la volonté. C'est comme si quelqu'un, il reconnaît, qu'il aurait dû y aller. On peut dire, il y a la nature, il y a le forum, il y a le répargne de tout ça. Effectivement. Donc, je l'ai dit sur ce plateau-là, je pense que c'était à 11h08. Mais l'erreur, l'erreur, moi, il donne, de boycotter ça. Parce que sans avocat, sans sa présence, ça n'a rien du tout venu écarté. Le chef d'inculpation, il leur donne ton pays. Mais moi, je ne comprends pas. Parce que les gens qui sont disqualifiés, effectivement, disqualification, mais ils ont écarté le viol. Mais depuis lors... Ils ont écarté le menace de mort. Ça, pour autant que les gens, ils ont écarté le même effet. Je ne comprends pas. Maintenant, la solution, c'est qu'il y a deux positions alternatives qui peuvent avoir les mêmes effets. Si on a dit, il se constitue prisonnier. Alors, moi, je pense que, logiquement, ce qui a dit que je me constitue prisonnier, c'est contradictoire par rapport à la postulat de département, c'est terminus. C'est lui qui avait dit terminus. C'est lui qui avait dit que c'était vicié. que c'était vicié. C'est lui qui avait dit que c'était vicié sans aucune base légale. C'est ça. C'est lui qui avait dit que... Il n'y a personne qui pouvait documenter ce qu'il fallait. D'ailleurs, le ministre de la Justice lui-même vous dit que ce n'est pas une décision judiciaire, mais une décision de sûreté, ordre public, ainsi de suite. Donc, on dit, c'est inédit. Normalement, après la condamnation, si il y a 10 jours d'un coordonneur à exécuter la décision, c'est pourquoi Louis Ousmane Sonko, c'est le président qui va décider. De son sort. Oui, parce que l'exécution de la condamnation, c'est le parquet qui est soumis à une hiérarchie. Donc, le parquet dépend du ministre de la Justice. Le ministre de la Justice qui dépend du président. Je pense que parfois, ici au Sénégal, c'est le président qui a l'opportunité des poursuites. Et le président a confirmé en disant qu'il y a un dossier qui a mis le problème, je vais le faire. D'accord, maintenant. Parce qu'il y a des choses.